C'est une bonne surprise, déjà, quand je l'ai lu pour la première fois, c'était génial d'avoir un peu de fantastique, je n'en avais jamais fait, je m'étais toujours dit que ce serait génial de le faire. Ça a été produit de manière géniale avec des gens qui se sont battus pendant très longtemps, qui ont mis beaucoup d'amour, beaucoup de temps, qui ont osé faire une série avec une identité forte, un risque fort, et je suis ravi que ça ait eu le succès, que ça ait eu, ça a fait des très bons scores en télévision, des bonnes ventes, il y a même une adaptation qui est prévue en Angleterre, ils reprennent le concept, c'est génial, c'est génial. J'espère que ça va permettre de faire une deuxième saison encore au-dessus. C'était kiffant, c'était kiffant, c'est encore une fois, ce truc fantastique de ne pas avoir de repère, de devoir jouer le mec qui est mort, qui revient, qui a une fille qui n'a pas vieilli, il a sa femme qui a vieillit 10 ans, c'est des situations qu'on n'a pas de référent dans le réel, donc c'est l'imagination pure. C'était intéressant de se projeter là-dedans, de se mettre dans le personnage, tout ça. Je viens de me faire American Horror Story, la saison 2, en plus j'ai une amie qui joue dedans, donc je viens de me faire ça, voilà, Star Wars. Non, L'Exorciste, ouais, ouais, c'est complètement fantastique. Je suis ravi d'être là, c'est très agréable, et là j'ai hâte d'aller voir les courts-métrages justement. On est arrivé hier soir, on n'a pas vu un seul film, donc là on va essayer de voir tous les courts-métrages, je vais essayer d'aller voir le film des frères Wachowski tout à l'heure, voilà. Il n'y a rien de définitif, mais il y a des projets, enfin il n'y a rien de sûr en tout cas, mais il y a des projets. Je ne peux rien en dire. Oh là là, ma pire grimace fantastique, non, c'est celle que je fais à mes petits frères pour leur faire peur, c'est des trucs débiles, c'est des trucs de gamins. Ah non, non, je ne fais pas de grimace, non, 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 je fais des trucs comme ça, je...